Merci, Président. Une délibération, je crois, qui était attendue, puisque en 2013, le département de l'ISER avait engagé des études pour cette voie verte, et dès 2014, avant même le transfert des voies vertes à la métropole grenobloise qui s'est réalisée en 2017, nous avions engagé des études complémentaires pour pouvoir y parvenir. Il s'agit aujourd'hui de pouvoir engager des travaux dès septembre 2019 pour réaliser un tronçon complémentaire à la voie verte existante. Il existe une voie verte de 2,8 kilomètres, et là, il vous est proposé, chers collègues, de délibérer des travaux d'un montant d'un million 800 000 euros pour compléter cette liaison cyclable de Comboire jusqu'au pont de clé dès cette année, après des négociations foncières importantes qui ont été complexes mais que nous avons parvenu à conclure, notamment autour du stand de tir de l'armée, vous le savez. Cette voie verte, elle viendra doubler la piste cyclable existante. Elle a deux objectifs majeurs, désenclaver la zone commerciale de Comboire, un désenclavement cyclable, et celle de pouvoir développer les trajets domicile-travail de moyenne et longue distance depuis le sud de la métropole jusqu'au cœur de la métropole, avec un potentiel très fort de liaison avec la véloroute V64, étant entendu que parallèlement, nous travaillons le projet de continuité de liaison cyclable dans le cadre du réaménagement de l'A480 jusqu'à la presqu'île scientifique. Les travaux pourraient commencer sous réserve de l'accord du Conseil dès septembre de cette année pour être complétés par la suite sur la partie nord comme sur la partie sud, cette liaison étant évidemment pensée en liaison avec la chrono-vélo de Pont-de-Clé à Vizil, dont la réalisation sera engagée en 2021.